Bonjour ! Salut ! Donc maintenant on est dans la vidéo food. Tu peux me poser un petit croissant s'il te plaît Alain ? Donc on va vous parler de nourriture. C'est un peu le truc qu'on fait. Il y a surtout une notion hyper conviviale en France autour des repas. C'est vraiment des instants plaisir à partager tous ensemble. Il y a même le repas gastronomique français qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et nous on va vous montrer les 4 pas quotidiens que mangent les parisiens. Donc déjà il y a le petit déj. En général c'est café, pain à confiture. Pour le déjeuner, ça c'est un sandwich hui de fée. Ça c'est un plat plus tradit du type blanquette de veau ou bœuf bourguignon. Et le diner en général c'est entre copains autour d'une planche de charcuterie ou de fromage. Et après bien sûr tu as des spécialités à tester sur Paris. Nous nos préférés, moi perso, si tu viens à Paris il faut que tu boives du pain. Manger une bonne baguette de pain. Taper dans le pâté. Prétester tout ce qui est à bas comme la salade de museau. Moi c'est les chocolatines. Les éclairs au chocolat. Goûter tout ce qui est autour du canard. Le confit, les aiguillettes. Les macarons. La fameuse soupe à l'oignon. Et bien sûr notre plat préféré à toutes les deux. Les escargots. Et vu que c'est un peu un plat atypique en France, on a fait une enquête exclusive au cœur de cet animal baveux. En France, on est plus gros consommatoirement de l'escargot. On trouve 45 000 tonnes que j'ai gagné en France. Il y a plein de types de recettes. Par exemple, tu ramasses des cèpes et tu fais une petite plate de cèpe avec des cèpes. Et puis, tu verras qu'il y a des escarots dedans, c'est super bon. Et là, on mange l'escargot vraiment pour l'escargot. On sera vraiment au bout de l'escargot. Tu prends ta peste, tu prends ton escargot, et tu sors ton escargot dans le beurre d'escargot et tu le manges. Tu as des milliers de restaurants où on va déguster ça à Paris. Mais nous aussi, on va te donner nos restaurants préférés. On les a répertoriés en quatre catégories. La première, bien sûr, vu que la cuisine s'est branchée, c'est tout ce qui est Cantina Hipster. Donc là, tu en as plusieurs. Tu as Oli Bellis, Sémilia, Bixure, Marlette, Rose Bakery. En plus de faire resto, les adresses branchées font Coffee Shop aussi en général, comme La Passerelle où on a servi le café avec Sven. Le café Michel. Après, tu as tout ce qui est bistrot ou brasserie parisienne. Donc là déjà, tu as Bouillon Chartier, ce qui est mon restaurant préféré au monde. Dans un bâtiment classé Monument Historique. Les prix, c'est les moins chers de la capitale et c'est bon. C'est hyper bon les desserts ici. Puis, tu as aussi des bistrots un peu plus nouvelle génération, comme la buvette Gastrothèque où tu as des plats un peu plus modernes, dirons-nous. Et vous avez oublié à Nostre ? C'est ici. Voilà, c'est la passe. C'est un reportage qu'on rigole. On se crée du tout. La troisième catégorie, ce sont les restaurants qui se sont spécialisés dans un seul produit. Mon grosse tendance à Paris depuis quelques années, c'est le burger. Et bien sûr, on a nos apprises fétiches. Ouais, il y a Blend, Mamie Burger, Burger and Fries et Big Fernand. Parle-nous un peu de Big Fernand, Valérie. Et bien Big Fernand, qu'est-ce que c'est ? C'est un restaurant d'hamburger ou d'hamburger comme on dit si bien ici, avec des produits français comme la Tom de Savoie ou bien même la raclette. Mais ce qui différencie, c'est la bonne ambiance ! Et toutes ces nouvelles adresses, en fait, ça révèle la grande tendance du moment de je ne fais qu'un seul produit mais je le fais super bien. Donc tu vas avoir les éclairs, ça va être chez Eclairs de Génie. Les Madeleines chez Mlle Madeleine. Les choux, tu vas les avoir chez Odette ou chez Popellini. Ou encore tous les croque-monsieur à la maison du croque-monsieur. Et enfin, le truc dont on ne parle jamais à Paris mais qui marche hyper bien et franchement c'est bon. Tu peux manger des kebabs mais nous on ne le fait jamais. Oh ça va Boulide ? On vient, je t'embrasse bien. Oh la la ! C'est que tu vas me manquer ça, tu vas pas. Et on part pas Yannina, on reste là. J'espère, j'espère que tu restes là. Pure coïncidence. Hormis ces kebabs de fin de soirée, tu as aussi des adresses qui se sont venues un peu plus gastro, comme Mise Nom dans le Marais. Tu as aussi l'as du Falafel, le plus connu. Tu as l'e-shop vers Sentier. Bon, il n'y a pas de mal à s'en faire un de temps en temps quoi. Toutes les semaines plutôt Pauline. Toutes les semaines, non ! Moi je ne dis pas que tu manges le plein de pâtisseries tout le temps. C'est un peu le piège à Paris, tu as des boulangeries et pâtisseries à tous les coins de rue. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Je peux même aller dans les salons de thé, commander un Saint-Honoré, des Eclairs, des Paris-Brest. Bref, tous les trucs bons pour le régime. Nous on fait attention à notre ligne. Et voilà comment terminer notre vidéo par du sucré. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour notre très dernière vidéo. Nous, de notre côté, on va se calmer un peu avec tout ce qu'on a mangé pour cette vidéo. Mais de cassoulet c'est pour qui ? Ah c'est pour nous ! Bisous ! Il n'y a pas de la mayo aussi s'il vous plaît ? Si, tout de suite. Sous-titres par Jérémy Diaz